Qu'est-ce que le gouvernement ultraconservateur de Liverpool a décidé de l'exiler dans une île lointaine ? De manière générale, la figure de Napoléon est très populaire en Angleterre. On se souvient que quand il est venu près des côtes anglaises avant de se rendre à Sainte-Hélène, des milliers de personnes sont venues à sa rencontre et même l'acclamer. En 1816, une exposition consacrée à sa personne rencontre un énorme succès. Il y a plus de 200 000 visiteurs. Il en est de même pour tous les livres consacrés à son épopée ou à sa personne ou même à l'exil. Malgré sa popularité, Napoléon échouera à faire évoluer significativement les conditions de sa captivité. Le gouvernement Liverpool restera en effet très ferme sur les principes et n'écoutera guère son opinion publique.